— Docteur Éric Sitton, Shalom, bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous avez été médecin-chef de l'unité Shesh-Shesh-Techa, l'unité d'élite héliportée de l'armée israélienne. Alors tout de suite, la première question que l'on se pose, c'est comment d'abord les sauveteurs de votre unité travaillent, agissent lorsqu'ils reçoivent une première information sur un drame comme celui qui s'est produit hier dans le Nahal Safit ? — D'abord, je voudrais transmettre mes condoléances aux familles. C'est tragique. C'est un événement qui touche toute Israël. Parce que c'est des enfants qui auraient pu être nos enfants. Nous nous entraînons en fait toute l'année et tout le temps pour ce genre de situation. Nous sommes entraînés à effectuer des secours que ce soit en mer, en terre, sous l'eau et dans l'air. Et donc lorsque nous recevons des décisions, dans un appel comme ça, nous avons du matériel de plongée, nous avons du matériel de secours de rappel. Et en fait, ça combine tout le genre de secours que nous pouvons développer. Il faut savoir également que nous nous occupons, nous nous entraînons avec les unités terrestres de sauvetage. Ce sont des unités qui sont disposées surtout dans les ordres à Rava, dans ces zones-là où il y a souvent de sauvetage. Donc nous avons de très bonnes coordonnations avec eux parce qu'il est très, très important à ce niveau-là de coordonner le sauvetage terrestre avec le sauvetage aérien. Ce qu'on voit en l'air n'est pas toujours ce qu'on voit à terre et vice-versa. Et donc dans un sauvetage compliqué comme celui-là, nous déployons un poste de commande avancée qui permet d'avoir une image intégrée de tout le sauvetage. On a vu ces hélicoptères hier pendant les longues heures d'attente où l'on essayait de déterminer quel était le sort de ce groupe. Comment les soldats de cette unité, les officiers de cette unité parviennent à arriver, à atteindre les gens qui sont en difficulté ? Quels sont les dangers qu'ils risquent et comment ils arrivent à les rattraper, à les récupérer face à un torrent qui dévaste tout et qui déferle avec une telle violence ? Effectivement, c'est les sauvetages qui mettent en péril également les soldats et les sauveteurs. Dans l'hélicoptère, nous avons des équipes qui sont des équipes combinées d'opérateurs secouristes combattants et d'équipes médicales médecins et paramédiques qui sont habilitées à travailler dans cette situation. Nous nous entraînons à descendre en câble. D'abord, il faut repérer les survivants, ce qui est très difficile. C'est ça. On les repère dans des images, des fois debout. C'est ça, on a du mal à les voir. Exactement, on passe un long moment à essayer de repérer les corps, les personnes. Et après, il y a un moment où on a établi le contact. Alors, on voit s'il y a une personne qui est capable de s'aider elle-même. Donc, on fait descendre une boucle qui permet à la personne de s'agripper. Ou alors, on fait descendre un opérateur qui accroche le sauvé et accroche avec des harnais spéciaux pour le ramener dans l'hélicoptère. Il y a des cas où nous devons faire descendre également des équipes médicales sur la place où se trouve le sauvé, le rescapé, afin de pouvoir le stabiliser du point de vue médical. C'est très, très, très dangereux. Les torrents sont des torrents qui sont imprévisibles. Et ça, je crois qu'il faut parler également de la prévention. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Nous connaissons les torrents qui sont très, très, très imprévisibles dans le sud d'Israël. Nous opérons souvent dans le sud dans des cas isolés où des personnes, par hasard, se retrouvent bloquées sur leur voiture. Mais un cas comme ça où délibérément des jeunes ont été envoyés faire une promenade dans un endroit aussi dangereux, dans un moment aussi dangereux, c'est quelque chose où on n'a jamais été confronté à quelque chose d'aussi grave. Et les soldats, la question que l'on se pose, c'est qu'on a le sentiment que c'est tout à fait brusque et qu'après, parce qu'on a vu les images, après, le calme revient. Est-ce que parfois, il ne vaut pas mieux pour vos unités d'attendre que le torrent se déverse et qu'ensuite, peut-être, le calme revienne au niveau du danger ? Le problème, c'est que ça met en danger les potentiels blessés, les victimes, puisqu'elles peuvent être ou emportées ou frappées à la tête par des pierres, des rochers, ou alors même subir une hypothermie parce que l'eau est froide. C'est cela parce qu'on parle d'hypothermie, dans le cas précis, on a parlé d'hypothermie et on a du mal à s'imaginer, on n'est pas en été, on est justement dans une saison de transition, on est au printemps, mais il fait chaud ces derniers jours et la température n'est pas particulièrement basse, on n'est pas en plein hiver. Comment peut-on parler d'hypothermie à ce moment-là ? L'eau est très froide et une fois que le corps est exposé à l'eau froide et à l'air également, donc en fait ça fait un effet de climatiseur et donc la température peut baisser jusqu'à des 34-33 degrés et vraiment aller à des cas d'hypothermie très très graves. Même dans les chaleurs qu'on a en ce moment, à 22-23 degrés, c'est tout à fait possible. Alors les soldats de Chechechechecha reçoivent une formation tout à fait spécifique pour parvenir à sauver des vies humaines dans le désert de Judée. C'est une formation spéciale qui n'a rien à voir avec d'autres actions de l'armée israélienne en temps de combat ou en temps d'opérations militaires ? Notre unité a été formée à l'origine pour évacuer et sauver les pilotes tombés au-delà des lignes ennemies. C'est en fait la leçon de la guerre de Kippour qui nous a enseigné qu'on avait besoin d'une équipe spécialisée qui puisse travailler vraiment dans les trois éléments, terre, mer et eau, pour pouvoir évacuer les pilotes blessés au-delà des lignes. Ça s'est étendu après aux soldats au-delà des lignes ennemies et également aux civils dans différentes situations. Nous avons deux équipes qui sont prêtes continuellement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, prêtes à voler en 15 minutes, avec tout le matériel capable de se déployer dans toutes les situations possibles. La plupart du temps, nous vivons dans l'inconnu. Les détails que nous recevons sont généralement faux parce que ce sont des premiers renseignements et nous formons l'image du sauvetage pendant le vol et nous continuons à recevoir des informations et nous sommes prêts à toutes les éventualités. Je suppose que dans le cas précis, vous avez été, à partir des mises en garde de la météo, vous êtes bien plus vigilant par rapport à ce qui peut se passer dans le désert de Judée, dans la Arava. Tout à fait. Également, nous sommes une unité très flexible, c'est-à-dire du noyau des deux groupes qui sont en état d'alerte, pardon, des deux groupes qui sont en état d'alerte. Nous sommes également capables d'étendre ça très rapidement jusqu'à 10 groupes du Svatim, pardon, comme on dit ça. Oui, des équipes. 10 équipes, justement, que nous pouvons amener très, très rapidement, que ce soit des équipes médicales formées avec les équipes de secours. Eh bien, merci beaucoup, docteur Éric Sitton, de nous avoir éclairé sur le rôle primordial déterminant que joue votre unité, l'unité Chechettecha, l'unité d'élite de l'armée de l'air israélienne et des sauveurs héliportés de l'armée de l'air israélienne. Donc, vous avez été... Je voudrais un mot, un dernier mot, nous avons justement le 22 mai un congrès de l'unité avec les unités de secours terrestre et avec des unités étrangères également à ce propos parce que nous sommes tout le temps en train de nous perfectionner. Eh bien merci, merci beaucoup, on aura peut-être l'occasion d'en reparler à ce moment-là, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, je sais que votre emploi du temps est très chargé, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour nous éclairer. Voilà, merci et shalom. Voilà, il est 8h38 sur Studio Calita, nous allons marquer une petite pause musicale et on va changer de sujet puisqu'on va reprendre un peu un thème qui nous a préoccupé cette semaine à Calita et dans Studio Calita. C'est ce projet d'Alias de Metz qui a suscité beaucoup de réactions, en particulier dans les réseaux sociaux. Nous en avons parlé avec Dov Maïmon en début de semaine, avec le président de la communauté de Metz, avec hier notre ami et le directeur général de Calita, Ariel Candel. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Daniel Benahim, le délégué général de l'agence juive en France, qui lui aussi a tenu à réagir à ce projet. Il est de passage en Israël et il se fait un plaisir d'être parmi nous ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !